Bonsoir la toile, voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité du Pacifique cette semaine. Des manifestations de grande envergure ont été organisées en Australie pour dénoncer les violences faites aux femmes. Le Premier ministre Anthony Albanese a même évoqué, je cite, une crise nationale lors de sa prise de parole à Sydney et a promis de financer un programme d'aide aux victimes à hauteur de 66 milliards de francs. Et si un tapis de laine pouvait aider à lutter contre certaines algues envahissantes ? C'est le projet lancé par une tribu d'Auckland en partenariat avec une entreprise de laine locale pour fournir une solution écologique et durable à un problème croissant. C'est une autre innovation qui ravira les papilles des Polynésiens. 30 ans après les premières expériences, les scientifiques de l'IFREMER, en collaboration avec leur homologue néo-zélandais, viennent de trouver la solution pour produire des huîtres de bouche locales. En Australie, certains concours de pêche peuvent rapporter très gros. A seulement 19 ans, Keegan Payne vient de remporter le gros lot avec une prise à 1 million de dollars, soit 70 millions de nos francs. Un poisson de rivière, le baramundi, qui a été étiqueté par les organisateurs et qui va lui permettre d'aider ses parents originaires du territoire du nord de l'Australie. Enfin, célébrer les héros Maui pour inciter les jeunes à la lecture et l'écriture, c'était l'objectif d'un salon du livre organisé à Tahiti la semaine dernière. Un événement qui a réuni plus de 2000 élèves scolaires. Voilà, c'est tout pour l'actualité du Pacifique. Cette semaine, on se retrouve tous les samedis à 18h pour suivre le JT du Pacifique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501